« Mes enfants, la vie que vous voulez embrasser est très belle, mais je crains qu'elle ne soit au-dessus de vos forces. » « Non, bon père, avec l'aide de Notre-Dame, nous serons fidèles. » Les événements se précipitent. Arnaud Larieux a fait don de sa cabane et de son petit domaine à l'Abbé Sestac. « Le 27 août 1846, les sables d'Arnaud Larieux prennent le nom de Saint-Bernard. » « Mes filles, désormais vous porterez le nom de Bernardine en souvenir de la protection de Marie que ma mère obtint au pied de la statue de la Vierge dans l'ancien couvent des Bernardines cisterciennes au Boucaud lorsque j'avais trois ans. » « Les pauvres enfants, vos mains sont gelées. Vous ne pouvez plus tenir votre pioche. » « Mais, bon père, notre cœur est au chaud du bonheur qui nous est donné dans ce grand silence. » « Bon père, notre cabane de Saint-Bernard a pris feu sous la violence du vent. Elle a flambé en quelques instants. » « Mais qu'allez-vous devenir, les pauvres enfants ? » « Ne vous tourmentez pas. Il nous reste quelques cabanes pour nous abriter. » « Monseigneur Lacroix, ému par le désastre, mobilisa le diocèse et l'abbé Sestac réussit à construire une chapelle et soixante cellules pour les filles des sables. » « Le 12 décembre 1851, les sœurs revêtaient l'habit des Bernardines après que la règle de vie eût été approuvée par Monseigneur l'évêque. » « Dans une présence silencieuse dans les sables, les Bernardines seront par leur existence eux-mêmes une contestation du culte de l'efficacité et donneront le témoignage que Dieu seul comble toutes les aspirations de l'être. » « C'est bien ici le refuge ? Peut-on le visiter ? » « Oui, monsieur. Je vais vous conduire au bon père. » « Si, madame, quel honneur de vous accueillir dans notre modeste maison. » « Monsieur l'abbé, nous tenions à vous exprimer nous-mêmes toute l'estime que nous inspire votre œuvre magnifique. » « Après avoir parcouru Notre-Dame du refuge, Napoléon III et Eugénie remirent à l'abbé Sestac une bourse contenant 1700 francs. » L'empereur devait revenir à diverses reprises. Édouard Sestac en profita toujours pour plaider la cause de ces pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada